Nous savons parfaitement et nous nous sommes rendus compte que les crédits mis à la disposition des hôpitaux étaient déjà très importants, mais il est un fait certain, c'est que nous devons aller très très vite pour satisfaire aux besoins de la population française et qu'il nous faudrait encore des crédits supplémentaires. Cela nous paraît être une évidence. Cela devient un fait politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir le montant qu'on veut ou qu'on ne veut pas consacrer à la santé. C'est exactement cela. Salut, c'est Thomas Rosec. Dans l'épisode précédent de ce podcast, on a pris le temps de remonter le fil de la politique de santé publique de ces 20 dernières années, principalement des différentes réformes qui ont peu à peu fragilisé l'hôpital, aujourd'hui érigé en digue sanitaire grâce à laquelle la nation n'a pas été jusqu'ici engloutie par le coronavirus. L'hôpital donc, héroïque, met sur les rotules au cœur désormais officiellement des préoccupations gouvernementales, bien décidées dans les mots en tout cas, à redonner à celles et ceux qui le maintiennent debout des raisons de continuer à le faire. Mais est-ce aussi simple ? Est-ce qu'il est seulement possible de colmater les brèches creusées par 20 ans d'exigence budgétaire ? À quoi pourra bien ressembler demain notre système de soins ? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ces questions, je les ai retournées à notre invitée, Marie-Léandre Gomez. Elle est professeure de gestion à l'ESSEC, elle a notamment travaillé sur les hôpitaux. Et je lui ai demandé si, selon elle, il était imaginable, comme plusieurs prises de parole politique de nos dirigeants l'ont laissé entendre, de sortir la santé, et notamment l'hôpital public, des logiques financières. Ou si la trop grande complexité, notamment mise en place par ces fameuses réformes qu'on évoquait hier, rendait la tâche quasiment impossible. Alors, c'est pas simple parce que cette complexité, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau du financement, elle est au niveau de la gouvernance, elle est au niveau des établissements. En plus, en France, on a un système qui est vraiment très mixte. Il y a du public, il y a du privé, il y a de la médecine de ville, de la médecine hospitalière, avec beaucoup de silos. On a quand même un système hospitalier. Au sein de l'hôpital même, il y a quand même des clivages aussi entre le personnel administratif, le personnel médical, les médecins, les soignants. Et pour moi, la logique financière, on ne doit pas opposer la logique financière et stratégie. C'est-à-dire que la finance et la comptabilité, ça doit être à sa place. Ça doit permettre de pouvoir éclairer les prises de décisions et savoir dans quoi on s'engage quand on lance un projet, un investissement, un recrutement. On doit revenir à de la raison par rapport aux soins. Et ce qui importe, c'est d'avoir une stratégie, une vision pour le système de santé, savoir ce qu'on veut. Et ensuite, au niveau des établissements, une stratégie d'offre de soins qui soit adaptée par rapport au territoire, par rapport aux populations, en évitant d'avoir des établissements de santé qui se font la guerre les uns les autres, y compris au sein de l'hôpital public. Ce n'est pas uniquement entre public et privé, c'est aussi au sein des hôpitaux publics pour exister, pour conserver leurs services, pour garder leur excellence en matière de protocole de soins. Mais voilà, il faut une logique un peu plus collaborative de l'ensemble des acteurs. Et la finance doit trouver sa place comme un élément d'analyse qui permette aussi bien aux responsables, donc aux directeurs d'hôpitaux, mais aussi aux chefs de pôle et aux chefs de service, de prendre les décisions. Parce que la finance, ce n'est pas que pour les directeurs d'hôpitaux. C'est aussi pour les chefs de service, pour éclairer un certain nombre de décisions, savoir s'ils ont intérêt à aller, par exemple, vers un fournisseur plutôt qu'un autre, savoir dans leurs conditions si, en termes de qualité, en termes d'efficacité, en termes de coût, en termes, voilà, pour avoir une batterie d'éléments suffisants. Et ça, malheureusement, cet éclairage, il n'est pas souvent vu comme en complément des autres éléments de prise de décision. Et souvent, en fait, c'est trop simpliste. C'est-à-dire, on va, par exemple, se dire, on va aller prendre le moins cher dans les fournisseurs, mais on ne se rend pas compte que deux ans plus tard, une fois qu'on est lié au fournisseur, les prix vont augmenter et on est lié contractuellement au renouvellement du contrat. Le coût de changement du fournisseur est trop élevé. Voilà, l'hôpital n'est pas toujours bien armé sur ses outils financiers, ses prises de décision. C'est très contrôlé, l'hôpital et les dépenses de l'hôpital. On ne manque pas de contrôle. Le problème, c'est comment on utilise ces contrôles pour progresser, pour mieux prendre les décisions et puis aussi pour avoir une politique d'ensemble. La vraie complexité de l'hôpital, c'est qu'il est au cœur d'un système de soins en France. Il y a des pays où c'est plus équilibré entre la médecine de ville et l'hôpital. Et nous, on demande beaucoup à notre hôpital public. On a la chance d'avoir un hôpital public qui est plutôt performant en matière de soins. et en contrepartie, on se tourne très vite vers lui. Donc, il faut replacer aussi l'hôpital dans une stratégie plus large du système de santé. Parce que si l'hôpital voit son nombre d'actes augmenter considérablement et les urgences s'emborger, ce n'est pas tellement parce que les urgences de l'hôpital ne sont pas efficaces. Alors, quelquefois, oui, dans certaines situations, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas d'autres recours et qu'on n'en regarde pas les patients. Donc, il y a aussi quand même tout un travail qui est à repenser autour de l'ensemble du système de santé. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Le Ségur de la santé permet de réunir tous les acteurs de la santé du grand âge pour construire ensemble l'avenir de l'hôpital et plus largement une nouvelle organisation des soins. pour trouver les moyens d'accélérer la rénovation en profondeur de notre système de santé. Sur cette redéfinition qu'on a la sensation de voir approcher, parce que c'est encore très très flou et c'est pour l'instant essentiellement du discours politique, est-ce qu'elle signe un changement de doctrine, une modification totale de la manière dont on percevait jusque-là, en tout cas depuis au moins une quinzaine d'années, la façon dont devait être géré l'hôpital public, sans faire de la divination à la petite semaine, parce qu'on ne sait pas encore, je le disais concrètement, quelle fin de ça prend. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça signe le début d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle ère fondamentalement différente pour l'hôpital public ? Moi, je n'en suis pas persuadée. J'aimerais que, justement, on se repose les questions avec la crise, de la façon dont le système de santé français repose essentiellement sur l'hôpital, qu'on tire les leçons de la coordination, du manque de coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, sur la prise en charge des patients, la place des urgences, sur les systèmes de financement. Mais je ne suis pas sûre que, culturellement, ce soit si simple que ça, en fait. On a quand même des choses positives de cette crise, notamment la capacité qu'ont eues les services de réanimation à faire preuve d'une grande flexibilité, parce qu'autant sur les lits d'hospitalisation, on a moins de lits d'hospitalisation en France qu'en Allemagne. On est à six lits d'hospitalisation en France sur mille lits, alors qu'en Allemagne, on est à huit. Mais surtout, en fait, en réanimation, on a deux fois moins de lits. On est à trois lits, alors que les Allemands sont à six. Et donc, du coup, au début de la crise, on a craint. Et en fait, les hôpitaux français ont montré leur capacité à ouvrir des lits de réanimation, à mieux gérer les lits de réanimation, à s'organiser différemment. Il y a des endroits où on a fait appel aux cliniques privées, de façon à pouvoir réorganiser l'offre de soins. Mais en fait, il ne suffit pas que de ça. Il faut se poser la question aussi, pourquoi finalement en France, la prise en charge des patients Covid a reposé sur l'hôpital et pas sur la médecine de ville ? C'est un choix lourd et qui est très cohérent avec la culture de soins françaises, mais qui fait qu'on a eu dans les hôpitaux des patients qui arrivaient en situation très dégradée et qui, du coup, allaient en réanimation. Les cas modérés, en réanimation, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, nous n'avons pas réussi à sortir un patient actuellement en moins de cinq jours. La plupart d'entre eux, ils sont là depuis maintenant 14 jours, puisque je vous ai dit qu'on a commencé le 15 mars et ils ne sont pas sortis de réanimation. Un document interne de la PHP sur le devenir de 1 600 personnes entrées en réanimation indiquait que 16 % étaient décédées après 10 jours, 27 après 20 jours et 31 % après 34 jours. On pourrait, et j'espère que ce sera fait au niveau des hôpitaux, tirer la leçon de ce parcours des patients Covid pour voir si une prise en charge un peu plus en amont avec une plus grande mobilisation de la médecine de ville n'aurait pas permis d'éviter à la fois tous les morts en EHPAD et d'avoir des patients qui arrivent vraiment dans des situations très complexes dans les hôpitaux. Et ça, ça ferait du bien à notre système de santé dans son ensemble. Mais ça veut dire aussi mieux fonctionner du coup entre le public et le privé, entre la médecine générale et la médecine de spécialité. L'un des grands classiques en ce moment, des grands arguments qui reviennent, c'est qu'on rappelle beaucoup que jusqu'ici, la norme était plutôt à la fermeture de lits ou de structures. Il y a eu des cas assez emblématiques, notamment plusieurs affaires de maternité qui fermaient dans des zones moins peuplées ou qui ne correspondaient plus aux critères qui permettaient de maintenir ouvertes ou pas des structures. Est-ce qu'on se dirige vers des réouvertures massives ? Est-ce que c'est seulement possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Ou est-ce que, justement, ça ne va pas aller à l'encontre de ce qu'on décrivait à l'instant, de ce meilleur maillage entre les différents types de médecine, si on va vers ces réouvertures à grande échelle ? Alors déjà, si on s'interroge sur la pénurie de lits en France, donc si on revient sur nos six lits d'hospitalisation pour 1 000 habitants, on n'est pas très loin, on est plutôt dans le haut de la foussette. Au-dessus de nous, il y a l'Allemagne, en Europe. Mais le Royaume-Uni, ils sont à deux lits pour 1 000 habitants. Après, c'est le Japon et la Corée qui sont au-dessus de 12 lits pour 1 000 habitants. On n'est plus du tout sur les mêmes modèles. Est-ce qu'on manque de lits d'hôpitaux en France ? Moi, je n'en suis pas du tout persuadée parce que la prise en charge des patients n'est pas du tout la même. On avait un taux d'occupation qui n'était pas très bon. Maintenant, on a un taux d'occupation dans les hôpitaux qui est de l'ordre de 80 % des lits. Là où on a des problèmes, c'est aux urgences, où on a eu quand même en 2018 180 000 nuits dans les urgences dans un bancard sur un poids. Et ça, c'est anormal. Mais c'est plus lié à un problème d'engorgement des urgences et sans doute aussi de flexibilité dans l'organisation des établissements entre les urgences et les autres services qu'un besoin de lits supplémentaires dans les urgences. On n'a pas du tout un dysfonctionnement comme on peut avoir dans d'autres pays où on a des temps d'attente aux urgences qui sont au-delà de 6 heures pour une prise en charge vraiment urgente. On n'a pas ça en France. Donc, moi, je ne pense pas que cette crise nous pousse à réouvrir des lits. Je pense qu'elle nous pousse à mieux repenser la prise en charge des patients et pas forcément la prendre du point de vue de l'hôpital. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas tiré les leçons de précédentes crises où il a été dit, ça a été écrit sur la crise du H1N1 qu'on n'avait pas assez mobilisé en amont la médecine de ville. On a refait la même chose pour la crise du Covid. Donc, ça, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas arriver à tirer parti des retours d'expérience qu'on a eus. Donc, le fait qu'on ait diminué des lits d'hôpitaux vient du développement de l'ambulatoire et de la diminution aussi de la durée moyenne de séjour. Ici, pas de brancard, mais des patients autonomes qui peuvent se rendre au bloc opératoire tout seuls en marchant et qui n'ont donc besoin d'aucune assistance. Ce n'est pas la chirurgie qui est ambulatoire, c'est le patient qui est ambulatoire. L'acte chirurgical n'est pas différent qu'on le fasse en hospitalisation conventionnelle ou en hospitalisation ambulatoire, mais c'est le circuit du patient, le parcours qui va être différent. Et ça impose aussi de déléguer une certaine part des responsabilités du médecin vers le patient, puisque le patient va être vraiment acteur de sa prise en charge. Il va être plus autonome, plus autonomisé, puisqu'il doit être capable d'alerter si jamais ça ne se passe pas tout à fait normalement comme ça devrait, en tout cas. Est-ce que c'est le signe d'une mauvaise prise en charge des patients ? Moi, je ne crois pas. Et ce n'est pas uniquement guidé du tout par les recherches d'économie. C'est aussi parce que les techniques d'opération, notamment en chirurgie, ont beaucoup changé. Et ça correspond aussi quand même beaucoup à une demande des patients. Il y a des patients qui veulent rester à l'hôpital ou qui ont besoin de rester à l'hôpital, c'est vrai, notamment parce qu'il y a des situations sociales aussi de précarité, d'isolement qui fait que certaines personnes ne peuvent pas forcément être renvoyées chez elles trop vite. Il faut trouver une solution sociale et qu'on manque de lits aval, on manque de solutions d'hébergement, on manque, mais dans beaucoup de cas, l'ambulatoire, c'est aussi très apprécié par les patients. C'est aussi des techniques de soins et d'interventions qui sont moins invasives. Il ne faut pas forcément souhaiter un retour en arrière là-dessus. Moi, ce qui m'ennuie plus, alors il y a deux choses, il y a effectivement les patients qui sortent de l'hôpital et la façon dont ils sont pris en charge, soit en soins de suite, soit dans des structures sociales qui peuvent poser question. Il y a le vieillissement de la population avec les problèmes de dépendance. Donc, un patient un peu âgé qui était dans un EHPAD, mais qui n'était pas très dépendant, qui voit son niveau de dépendance accru suite à son hospitalisation, ça devient très compliqué. Donc, quelquefois, on a des gens qui restent dans des services à l'hôpital alors qu'ils n'en ont plus besoin. Et l'hôpital les garde, mais ce n'est pas non plus la bonne solution. Donc ça, c'est une vraie question. Il y a des besoins vraiment en psychiatrie. On a vraiment trop taillé dans la psychiatrie ou pas assez augmenté la psychiatrie à certains endroits. Mais en tout cas, il y a un déficit en psychiatrie qui est flagrant. Si on a trop de malades pour un service, la direction nous dit rajouter des lits de camp dans les placards ou dans les bureaux, des trucs comme ça. Donc, quelqu'un de malade arrive, finit par dormir dans un bureau sans chiottes, sans lavabo, une porte qui ne ferme pas à clé. Dans les lits dont je vous parlais, les lits de camp, ça nous est arrivé de mettre des personnes âgées de 80 balais. Il y a autre chose qui me préoccupe par rapport à la diminution du nombre de lits, c'est que souvent, ça s'est accompagné d'une diminution du personnel soignant, alors que la prise en charge en ambulatoire demande au moins autant de personnel qu'en hospitalisation. Et donc ça, ça c'est vraiment le point le plus critique. Ce n'est pas le nombre de lits parce que finalement, le nombre de lits, on avait un taux d'occupation qui n'était pas satisfaisant compte tenu des évolutions des techniques de soins. Vous avez souligné un point qui effectivement me paraît essentiel. Le gouvernement a communiqué pas mal ces derniers temps sur la rémunération notamment des soignants. On a bien senti qu'il y avait un geste qui était en cours de préparation en direction du personnel soignant. Est-ce qu'un des plus grands défis de l'hôpital public, ça ne va pas être dans les années qui viennent, à la fois de rémunérer à la hauteur de leur engagement et à la hauteur de la qualité de leur travail les soignants déjà en poste, mais aussi et surtout de continuer à susciter des vocations alors que crise après crise, on nous décrit le métier comme étant horriblement délabré ? Le terme de gestion des ressources humaines n'est pas forcément très beau, mais il y a vraiment un problème d'accompagnement des carrières, de recrutement, de rétention du personnel. Il y a un problème de rémunération, mais je pense que le problème de rémunération, ce n'est pas le principal. Après, il y a des cas très particuliers. Il y a les histoires de RTT sur certains hôpitaux. Là, c'est encore un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un problème de dégradation des conditions de travail qui rendent le métier difficile et pesant, notamment au niveau du personnel infirmier. C'est celui qui souffre le plus à l'hôpital. Moi, je rentre dans des chambres, c'est top chrono. Donc, j'ai cinq minutes pour poser ma perfusion, demander comment il va, faire un petit tour, le réinstaller, il faut que j'y aille. Je cours entre mes chimios que je dois poser toutes les heures qui sonnent avec une pompe, plus les fins de vie, plus tout ci, tout ça. Et en fait, le travail, la qualité de travail, elle est délabrée. La relation humaine, il y a des jours où il y a des patients, ceux qui vont bien, je ne les vois pas. Nous, ça nous crève le cœur et on rentre chez nous. On a un sentiment d'avoir mal fait notre travail et forcément, c'est sur notre intégrité, sur notre vie personnelle que ça joue. Les dépenses de personnel, elles ont beaucoup diminué quand même. Elles représentent maintenant un peu moins de 60% des dépenses totales des hôpitaux publics. Donc, c'est 46 milliards en fait sur les 80 milliards de dépenses des hôpitaux publics. Donc, c'est beaucoup, mais c'est un ratio qui est dans la norme dans le secteur des services. Et les hôpitaux sont souvent les premiers employeurs dans leur région ou dans leur ville. Les salaires ne sont pas, en tant que tels, si mauvais que cela. C'est juste qu'il y a des heures qui ne sont pas payées, des conditions de travail qui sont dégradées. Parce qu'on manque de personnel, un surcroît d'activité, alors qu'en même temps que le personnel est moins nombreux, on a aussi plus de patients qui passent par les hôpitaux et des patients qui arrivent dans des situations plus graves, en fait, avec des patients, par exemple, âgés, avec des pathologies multiples. Donc, si on voit, par exemple, le dernier rapport qui a publié la Cour des comptes sur la PHP, qui montre que, pour les infirmiers, les effectifs ont augmenté. Ils ont augmenté de 6% les effectifs infirmiers de la PHP, mais leur activité a augmenté de 14% dans le même temps. Et ils ont un temps de travail qui est légèrement inférieur dans les textes à la durée réglementaire, mais les heures sup ne sont pas régulièrement payées. Il y a un taux de rotation du personnel, donc un turnover qui est de 10%. C'est énorme, donc ça montre quand même une insatisfaction du personnel qui démissionne ou qui demande sa mutation, et puis un absentéisme de 7%. Ça, normalement, ça devrait quand même alerter sur les risques psychosociaux, sur le malaise. Et donc ça, normalement, ça devrait faire l'objet d'un plan sérieux sur l'accompagnement du personnel, le recrutement, la rétention, les carrières, à quel moment on incite les infirmiers à passer éventuellement des concours qui leur permettent d'évoluer comme cadre infirmier ou vers d'autres métiers qui sont moins exigeants physiquement et sur lesquels ils peuvent avoir des vraies compétences. Comment on gère les remplacements pendant les congés maternités, notamment, pendant les congés maladies ? Voilà. Donc, toutes ces questions-là, en fait, demanderaient une vraie valorisation, mais ne serait-ce déjà que la prise en considération des difficultés du métier et ça, je pense que c'est là-dessus que ça va évoluer grâce à la crise. La crise est arrivée en plein dans la réforme des retraites et donc, je pense que les deux ensemble vont amener à repenser le statut des soignants. Les psychologues, les infirmiers, les rééducateurs, toutes ces fonctions qui ont été mises en lumière pendant la crise et qui sont largement sous-estimées. A priori, une ébauche de réponses sur les nombreuses questions en suspens autour de l'avenir du système de santé français devrait être donnée début juillet 2020 à l'issue de ce fameux Ségur de la santé. Ça sonne bien, quand même, Ségur, c'est pas hyper un nouveau monde. Bon, ça, on finit par s'y habituer. Merci à Marie-Léandre Gomez pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adalite, Abonnez-vous sur votre appui de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de défendre l'ensemble de notre personnel soignant. Et à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada